Bonjour, je m'appelle Jérôme Bigot, j'ai 32 ans et je suis journaliste à Beansport. Je m'appelle Samuel Olivier, je travaille à Beansport aussi comme Jérôme depuis le début, depuis le lancement en 2012. Du coup, France Inter, j'ai basculé au sport, ensuite à l'équipe TV. Il y avait une web radio qui s'appelait RTL l'équipe et c'est là que j'ai rencontré ce garçon. Moi, l'évidence c'était la radio, c'est-à-dire que quand j'étais étudiant à l'ISB, je n'avais qu'une envie et qu'un rêve, c'était faire de la radio. Donc la radio d'abord et la télé un peu par accident en fait, avec BFM TV et puis Beansport. J'adore le sport, je suis juste passionné par ça. C'était mes premières amours, je voulais être sportif de haut niveau. Je n'ai pas pu l'être et du coup après je me suis dit bon bah reprenons les études sérieusement. Puis les événements ont fait qu'en 2008, il y a l'euro qui a commencé et je sortais tout juste de l'école. Et j'étais à France Inter et on m'a donné du boulot alors que j'étais au service reportage, au service des sports. Et ensuite ça s'est enchaîné, j'ai retrouvé mes amours du sport et du coup je n'ai jamais quitté. Tu vois moi j'aime le sport mais je crois que j'aime encore plus le journalisme en fait. Et c'est ça ma vraie passion au-delà du sport. Ce qui me plaît par-dessus tout sans doute aussi, moi c'est l'adrénaline du direct. Je ne crois pas qu'on retrouve cette sensation-là dans beaucoup de situations, dans la vie de tous les jours ou dans d'autres métiers. C'est plus complet. La télé pour le côté complet et la radio peut-être moi pour l'émotion. Parce que transmettre l'émotion simplement par la voix avec un vocabulaire imagé, quand c'est bien fait, ce sont les frissons assurés je trouve. Vous avez raison d'aimer ça et de vouloir faire ça. Je n'ai aucun regret après Tipeee. Et là moi je me rends compte que dix ans après, j'ai toujours la même envie de travailler, d'avoir des idées, de proposer des choses. Mais c'est trop chouette en fait, vous rencontrez des gens différents tout le temps. Il faut aimer les gens tout simplement. Sous-titrage ST' 501